Plus que toute autre chose sur votre monde, il est essentiel de s'éveiller à la vérité de la perception, que la perception est tout. Parce que la perception est une vibration, et les vibrations créent les mondes. Oh, 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 watch out! Oh, boy! Ah, ça, c'est tellement... c'est tellement puissant comme phrase, là. Il est essentiel de s'éveiller à la vérité que la perception est tout. Et il y a tellement différentes perceptions, des vibrations de nos jours. On se rend compte qu'un point de vue différent dans une conversation de salon ou de café, ça se redit. Puis, oh, il y a un silence, puis là, on fronce les sourcils, puis l'autre continue à parler, puis il est là, oh, boy, il est dans le champ. Lui, c'est pourri, cette affaire-là de penser. Cette façon-là de penser, ça n'a pas de sens. Ah là 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 là! C'est des perceptions. La perception est tout. Qu'est-ce qui nous a conduit à cette perception-là? Oui, la personne qui croit que les changements climatiques sont réels, puis il y a plein de preuves à l'appui, puis il y a des experts, puis les faits sont là, puis... Oh, yes, yes! Puis, hey, t'as pas raison de t'acheter un tel-tel char, puis... Non, non, c'est les voitures électriques, puis tout ça. Eh bien, c'est d'y aller. Qu'est-ce qui a mené cette... c'est d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a amené cette personne-là à croire à tout ça, à avoir cette perception-là? On n'a pas à faire changer d'idée les gens. C'est par notre exemple. Par... non, c'est très subtil, là. Il faut comprendre aussi que les dés sont jetés. Il y a moyen que certaines personnes revoient leur façon de penser, leur perception. Ça va être un cheminement personnel à ce moment-là, je crois. On peut tenter de voir, de poser des questions. Il y a aussi une question d'égo, aussi. Perdre la face. Qu'est-ce que t'es plus que moi pour dire telle chose? Alors, c'est ça. C'est d'y aller très délicatement, très en douceur. De se retirer, tout simplement, de la conversation. Oui, parce qu'il est essentiel de s'éveiller à la vérité que la perception est tout. Puis la perception est tout, c'est quoi? Ça mène peut-être à croire pour voir. C'est tellement hallucinant ce qui se passe aujourd'hui. On se dit, hey, tu ne me mettras pas ça dans le corps, toi, là? Je ne crois pas ce qu'il dit le gouvernement. Puis ceux qui se sont fait injecter, bien, eux autres, bien, moi, je crois. Je crois et je vois. Mais là, ils ont cru un mensonge. Il y avait des recherches. Il y a des recherches à faire. Fait que croire pour voir, encore là, c'est toute une question de... Il y a un cheminement, il y a un processus, il y a un éveil à travers tout ça. Puis, c'est ce qui me fait dire que Sa Majesté, la Reine Romana du Doulot, est essentielle dans notre éveil. C'est qu'elle, elle voit au-delà. Elle a vraiment une perception, puis elle a quelque chose de vraiment très hautement évolué. Fait que là, on peut se fier. Moi, je ne dis pas à la majorité, à tout, à pas mal tout ce qu'elle dit et fait. C'est bon de questionner, de voir, bon, bien, regarde, telle chose, bon, bien, ça prend du temps à arriver, comme les medbeds, puis tout ça, là, mais... OK, mais notre conviction, notre foi, notre enthousiasme en cette collaboration-là avec la Reine, c'est tout le pareil, là. Elle dit croire pour voir. On continue, on avance. On sait qu'on est en train de démolir un système. Fait que... Il y a toutes sortes de stratégies. Fait qu'on a confiance au plan, puis on continue. « Et les vibrations créent les mondes. » C'est quand même hallucinant. Ta vibration, que tu ne te rends peut-être pas compte, là, tu es peut-être un petit malaise, là, bien, là, tu crées ton monde avec ça. Puis là, ouf, tu es un enthousiaste. Tu soulèverais des montagnes. Tu ferais un serment sur la montagne. Bien, là, tu crées ton monde aussi, comme ça. Fait que, bon, juste, regarde, là, je me sens à tout geste, je me sens tout rempli. Combien de monde qui vont écouter ça, là? Parce que moi, j'ai l'intention de le mettre sur les réseaux, là, ce texte-là, cet enregistrement-là. J'ai senti, à un moment donné, « Hey! » Parce que je parlais avec des amis, ma mère, entre autres, puis une amie. Puis là, j'ai senti toute cette inspiration. Je me suis dit, « Tabarouette, il faut que j'en rajoute ça. Il faut que j'en fasse partager le monde autour de moi. » Mais avec les réseaux sociaux, ça peut aller loin, là. Ce ne sera pas juste un serment, bien, juste un serment sur la montagne. Le serment sur la montagne, les gens qui étaient là, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Aujourd'hui, on va en profiter. On va vivre avec ça. Puis, merci Jésus, à l'époque, d'avoir fait ce serment sur la montagne. Puis, je sais qu'encore, que tu collabores avec nous. Eh oui, merci Jésus, merci Yves Dubé, merci à tous ceux qui ont passé de l'autre côté, les maîtres ascensionnés, puis tout ça. Il y en a beaucoup, là, qui étaient éveillés sur la planète, dans notre histoire, là. Puis, on a toute cette aide-là. Moi, j'ai une inspiration spéciale. Là, ça vient tout le temps, là. Ça descend, moi. La lumière m'envahit. Alors, oh! Ah oui, ça, c'est magnifique encore. Si vous écoutez une transmission comme celle-ci. Bon, ça veut dire, si on écoute ce genre de texte-là. Les éveils que Sa Majesté, la Reine Romana Didulo, nous fait aussi. Le genre de grandes révolutions, de grandes expansions, là, qui s'en viennent, là, l'énergie libre, ces choses-là. Puis, l'aide des galactiques. Puis, elle a toujours le doigt en l'air. Elle a souvent le doigt en l'air quand elle parle, puis qu'elle dit, oh! Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont là avec nous autres, ils nous aident. Ça fait que si on lit, si on écoute ce genre de texte-là, si on les lit, c'est parce qu'on a une éveille, là-dessus. Puis là, regardez le cadeau qu'on a. C'est que vous êtes probablement sur le chemin de l'éveil à votre nature quantiquement créative. Puis là, on a des cadeaux. C'est magique. Ah oui, la magie est là. Souvent, je le disais à mes enfants, c'est magique, il y a des choses. Mais ce n'est pas arrivé vite. Puis, moi, ma compréhension des choses, ce que je vivais à l'époque, ce n'était pas beaucoup dans la magie. Je me disais, OK, on a été, on a fait un beau petit voyage ensemble. À un moment donné, c'était magique, pas mal. Là, je parle d'un, mais on a probablement eu d'autres plus petits, là. Et en tout cas, ce n'était pas tout le temps évident de le voir, là, je comprends. Les petites personnes, toutes en évolution, dans leur étape, l'adolescence, tout ça. Aujourd'hui, ils sont dans la trentaine. « Vous vous éveillez à la puissance du rêve divin et à vos capacités en tant que rêveur divin. » Aïe, 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 c'est moi, ce texte-là, ça fait longtemps que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ce texte-là. Ça nous remplit toujours davantage. Il ne pouvait pas passer d'une étape à l'autre. Il fallait vraiment vivre ce qu'on avait à vivre. Puis là, il nous rentre dedans, mais il rentrait dedans avec de la lumière, puis de l'amour, puis de l'éveil, puis le prana de Dieu. C'est complètement, c'est la magie. Là, je suis en train de vivre la magie en direct avec tous ceux qui vont écouter ça. C'est magique. Lorsque vous serez plus nombreux à vous éveiller et à faire le choix de renforcer le rêve de la nouvelle Terre 5D, ainsi que l'harmonie et la grandeur qui prospèrent dans ce jardin divin et l'expression de la vie ici sur Terre, plus vous allez, en tant que collectif, ensemencer ce jardin avec la vérité de Dieu, la lumière divine et la force de vie de Dieu, plus on va l'ensemencer, finalement, plus on révèle l'obscurité et qu'on parle de l'expansion de conscience, plus on alimente nos nouvelles projections. La notion de projecteur 3D. Et donc, par conséquent, plus la matrice du serpent 3D cessera d'exister, parce que moins d'humanité l'alimente avec les projections du serpent par l'intermédiaire de vos propres vaisseaux de création et de vos propres projecteurs 3D. C'est un nouveau concept pour moi, la notion de projecteur, que nous sommes des projecteurs. Mais ça a beaucoup de sens pour moi. Ça résonne, ça vibre, la fréquence est bonne. Qu'on soit un projecteur, parce que ce qu'on projette, c'est notre perception. Ça fait, comment est-ce qu'on ferait pour sortir de la 3D, si on projette du 3D? Einstein disait, c'est ça, on ne peut pas régler un problème de la même façon qu'on l'a créé, avec les mêmes données, avec les mêmes choses, les mêmes éléments. Qu'on soit des projecteurs. Ça fait que si on continue à projeter le rêve 3D, on n'expense pas notre conscience, alors on le projette autour de nous. Et à un moment donné, on va se retrouver avec tous ceux qui projettent le même rêve. Puis là, ça peut se transformer. Je ne vous dirai pas trop, là, de 3D. Mais par contre, nous, on le sait, ceux qui sont au courant, qui ont eu un cheminement, qui les ont amenés à dire, « Hey, wow! C'est vrai! C'est possible! » Là, on est des projecteurs, on est conscients qu'on est des projecteurs, puis qu'on peut projeter, qu'on peut manifester, notre rêve 5D. Puis là, le 5D, bien, regarde, on brise tout, on casse tout, là. La prison 3D, hein. La 3D, c'est... C'est un système judiciaire pourri. Un gouvernement menteur. Qu'est-ce qui nous a menés à ça? Est-ce qu'on va le recréer? Est-ce qu'on veut recréer ça? Non, non, non. Non, on a l'aide. On a de l'aide. On a les êtres hautement évolués qui nous entourent. Il y en a même beaucoup sur Terre, présentement. aïe, 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 oui, c'est une grosse pilule avalée encore. Sa Majesté, la Reine Romana du Dulot, c'est un excellent exemple. qui est un personnage public, très, très limité, disons, à cause de toutes les médisances puis les perceptions de certaines personnes. Ah, il y en a peut-être qui pensent même, bien, sûrement, qui pensent qu'ils sont sur le bon chemin en dénonçant ce qu'elle fait, mais moi, je veux dire qu'il faut creuser fort pour dénoncer quelque chose, ce qu'elle a fait. Ouais, en tout cas, il y a des fois, en tout cas, je ne sais pas trop ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, mais, ah oui, la police est venue vérifier des choses à un moment donné, dans le convoi, dans le temps que j'étais là. Ah, bien, je vais... Bien, je vais donner l'exemple tout de suite, qui vient de ressortir dernièrement. C'était peut-être l'anniversaire de cet événement-là, quand la police est revenue porter les téléphones cellulaires, les ordinateurs de Sa Majesté, la Reine Romana du Dujo. C'est bon de le noter, ça. De noter que, hey, ils sont partis de la Colombie-Britannique pour aller y porter personnellement ces objets personnels, très personnels, un cellulaire, un ordinateur, sur la route, sur une route, on était sur la Transcanadienne, puis on était, par hasard, tombé en panne. Oh! Là, c'est toute une question de... Il n'y a pas de hasard, on sait tout ça, puis l'enchaînement de tous ces événements-là pour qu'ils soient capables de nous retrouver sur l'autoroute, hey, en plein milieu de nulle part, dans la frontière de l'Ontario, puis... Oh boy! Je témoigne de mon manque de géographie de Manitoba, je m'en reviens. C'est l'Ontario, Manitoba... En tout cas, oui, l'État, la province de chaque côté, ils sont venus lui donner ça, là. Puis, il y avait... Il y avait des chemises violettes, il y avait un porte-documents violet, tout en courtoisie, tout au service. En tout cas, c'est un événement majeur, ben, majeur. Ben, c'est un bon éveil, pour ceux qui veulent croire, pour voir. Ben, c'est sûr que le mois le plus majeur, c'est le drapeau canadien de la corporation qui a été brûlée par sa majesté, la reine Romana de Dulot, à Ottawa, en face du Parlement, au Ville, au Sud, la police était là, personne s'est manifesté pour l'arrêter, c'est un acte de haute trahison, normalement, quand c'est le drapeau d'un pays, c'est un drapeau d'une corporation, c'est le symbole de notre asservissement, de notre esclavage. Puis, le lendemain, en tout cas, les jours après, sa majesté, la reine Romana de Dulot, a vraiment fait un hommage aux vétérans tombés au combat. alors, il y a tout son respect, tout son amour pour les gens du Canada. Il n'y a rien, il n'y a pas de de mauvaise pensée pour nous, le peuple, là-dedans, c'est vraiment, c'est la corporation. La corporation qui, c'est un symbole de délivrance, que c'est fini. Ça, c'est vraiment puissant. OK, là, j'étais rendu. Et donc, par conséquent, plus la matrice du serpent 3D cessera d'exister, parce que moins d'humanité l'alimente avec les projections du serpent par l'intermédiaire de vos propres vaisseaux de création et de vos propres projecteurs 3D. Bien oui. Là, on projette l'expansion. on projette le paradis sur terre. C'est quand même, c'est pas petit, c'est pas banal, mais c'est tellement magnifique, enthousiasmant, puis ouh! Ah! C'est tellement, oui, en tout cas, moi, ça me remplit. Vous êtes les projecteurs et les directeurs de vos expériences de vie. On est le directeur du studio de cinéma qui dit, on va faire ça de telle, telle façon. On présente tel spectacle, telle scène aujourd'hui. Aujourd'hui, je crée, je manifeste un enthousiasme et une joie de vivre magnifique. Et j'avance mon pied devant l'autre pour projeter, parler aux gens de cette expansion puis révéler, poser des questions, tout ça. OK, je continue. Les énergies du serpent sur cette planète le savaient et l'ont exploité à ses fins pendant tout ce temps, de telle sorte que ce film de la Terre 3D serait l'histoire que le serpent souhaitait raconter. C'était l'histoire de la cabale, la programmation de la cabale qui était projetée par notre complicité. On était complices de ça. On projetait le rêve 3D de la cabale, de l'esclavage, de l'asservissement. On y participait. Maintenant, on est dans l'expansion de la conscience puis on crée autre chose. et de telle sorte que vous soyez tous ses acteurs dans son théâtre captif. Oui, on se réincarne dans ces trous-là. Notre souffrance les nourrissait. Ah, puis, c'est pas une image, c'est pas un symbole. Notre vraie souffrance. C'est pas la souffrance d'être sans emploi. C'est sûr que c'est c'est pas drôle, là. Mais ça va beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal que ça. C'est tellement, c'est tellement grand, gros, je veux dire. Mais maintenant, les projecteurs éveillés de Dieu, ah wow, les directeurs activés, on est activé, de Dieu, et les partenaires et les partenaires co-créatifs quantiques de Dieu sont appelés à canaliser, projeter et diriger consciemment la force de vie de la source divine à travers le cœur de leur être à nouveau. C'est magnifique. ce que l'enthousiasme qui m'habite présentement, ça vient vraiment du cœur. C'est l'histoire qui s'écrit. Puis, c'est comme si j'en étais conscient puis que là, ça, ça me traverse. Puis ça, ça m'enthousiasme. Puis ça explose à l'extérieur. Ça explose. Ainsi, la nouvelle histoire qui émerge pour l'humanité est celle de la vérité, d'unité, d'harmonie et d'abondance pour toute vie sensible ici. Voilà. Quand on va sortir du mode survie, cette petite vibration, cette petite fréquence-là à l'intérieur de nous autres, qui sentait la vibration de la pauvreté extrême, du mode, même pas, ben oui, c'est survie, mais extrême de beaucoup de gens sur la planète. On ne pourra plus, on ne peut plus endurer ça. On ne peut pas vibrer pleinement on ne pouvait pas être qui on est. C'est ça que j'ai lu dans le texte plus tôt. On ne pouvait pas être qui on était vraiment. On ne pouvait pas sentir vraiment qui on était parce qu'on était endormi. Beaucoup d'entre vous ont entendu l'appel et nous sommes heureux que vous y ayez répondu. Pourquoi certains s'éveillent et d'autres ne s'éveillent pas? Il n'y a aucun jugement et de prendre conscience que tout le monde est nécessaire. Effectivement, tout le monde est nécessaire. Ceux qui font du 9 à 5 et qui se dévouent à leur commerce, tout ça, ils n'ont pas le temps de penser à toutes ces choses-là et ils sont complètement endoctrinés. Le docteur qui aide ses patients et tout ça, on comprend ça. Il s'agit de favoriser l'épanouissement de conscience et de prendre conscience qu'il y a un autre mode de vie possible. Je parlais avec une préposée dans un centre de personnes âgées justement dernièrement et là, elle dit que son médecin a recommandé d'arrêter de diminuer. Et là, elle a diminué et elle se rend compte que les patients me comptaient leur vie, leur voyage, tout ce qu'ils faisaient. Je ne me rendais pas compte que je passais à côté de la vie. Ce n'est pas nécessaire de voyager, mais c'est de se donner du temps à soi. c'est tout simplement d'aller au chalet, d'aller sur le balcon et de vivre pleinement la paix. Moi, je me posais souvent la question de Félix Leclerc, qu'est-ce qui l'a inspiré tant que ça? Il a déjà été dans les grandes universités, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a pogné ça? Toute cette belle poésie-là qu'il a exprimée et cet amour de la vie et les contes et tout ça, il vivait dans son champ à l'île d'Orléans, pas loin de Québec. C'est de toute beauté ces textes. Fait que, pas besoin de faire le tour du monde pour vivre, mais c'est se donner une qualité de vie. C'est de grandir et de croire qu'on s'aime assez pour se donner ça. C'est un moment magnifique pour être en vie très chère. Oh, que oui. C'est... On sent quelque chose. C'est une période épique pour être un rêveur divin. que j'en ai rencontré des rêveurs divins depuis que je collabore avec sa majesté la reine Romana Diduleau. Je ne sais pas ce qui se passe avec les rêveurs divins maintenant, mais là, on se révèle, on se parle, on se dit, « Hey, t'es un rêveur divin toi aussi, mais tabarouette! » Il n'y en a pas de limite. On rêve, puis c'est magnifique. Parce qu'avant, on n'avait pas la chance de se rencontrer. On n'avait pas la chance de se parler. En plus, j'en parle d'un entre autres qui est anglophone puis qui habite loin de chez nous. Je ne l'aurais pas rencontré. Ça aurait pris un bon bout de temps. Puis en plus, c'était quelqu'un dans l'équipe. C'est un grand ami maintenant. puis je sais qu'il continue à rêver son monde dans son milieu de vie maintenant. Puis là, on se rejoint puis on est plusieurs à rêver, à croire, croire pour voir. C'est ça. C'est un moment de puissance pour vous rappeler et vous réclamer vous-même en tant que créateur conscient et quantique. Oh, monsieur, ça, c'est tellement magnifique. Vous êtes ceux que vous avez cherché. C'est quand même une notion, on sort de l'ordinaire. Le temps n'existe pas. C'est déjà un gros indice. Vous êtes la lumière que vous avez cherché pendant tout ce temps. Alors, on est Dieu, on est les bras et les mains de Dieu. Dieu, c'est notre créateur. C'est quoi le chemin d'expansion de conscience à travers tout ça? On est vraiment proche de Dieu. pur. OK, vous êtes la conscience christique et les codes cristallins que vous avez recherchés pendant tout ce temps. Le Saint Graal. Des quêtes incroyables dans les films, dans les livres, ces choses-là. Bien, c'est nous autres. C'est nous-mêmes. Vous avez la vérité en vous. Vous avez, vous êtes la vérité. Finalement, on n'a pas besoin de chercher bien loin. On n'a pas besoin de faire le tour de la planète. Malgré que moi, mon rêve, moi, je veux explorer chaque racoin de la planète. Je l'aime tellement, notre belle planète. Rencontrer les gens aussi, vivre avec eux, avec les nouveaux pouvoirs, la télépathie, la compréhension. On n'a plus besoin de se parler vraiment avec des mots, faire le tour du monde puis rencontrer les gens, être en synergie avec les peuples. C'est tellement beau aujourd'hui. C'est un début d'ouverture de conscience. Tout ça, ce qu'on a sur Internet, on peut voir ce qu'un Africain fait. On peut voir ce qui se construit une maison en bambou. Ce qui se construit une piscine. en quelques jours puis c'est des matériaux fantastiques. Tu as le goût d'aller le retrouver. Tu as le goût d'aller avec puis de partager. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, je veux faire le tour du monde pour rencontrer les gens puis échanger puis savourer la beauté de la nature puis la vibration, la fréquence de la paix, de l'harmonie, de la joie. Ah oui, avoir du fun tout seul, c'est correct, mais c'est pas mal plus fun de jouer au ballon avec quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est encore une autre affaire. c'est aussi le sport, la compétition. C'est toute une notion qu'on va devoir dépasser. La compétition, ça en fait des perdants, ça là. Fait que, on va inventer d'autres jeux, des jeux que tout le monde s'entraide à gagner. Finalement, comment ça peut se faire? On va sûrement avoir des cues là-dessus. On va avoir du monde qui va nous aider à comprendre. Parce que moi, j'aime beaucoup le sport. c'est un joueur de squash, c'est un joueur de tennis, c'est un joueur de hockey. J'aime ça m'amuser, faire des beaux jeux. Déjouer l'adversaire. C'est le fun, c'est génial. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne déjouera pas l'adversaire, on va jouer avec. Puis comment faire pour jouer avec puis avoir du fun pareil sans que ce soit redondant puis plate? Bien, un petit peu une notion de ça là. quand tu fais... J'ai joué au beach ball avec mon chum, mon ami français. Puis le jeu, c'était de durer, tout simplement. De garder la balle en jeu. C'est quand même assez excitant parce qu'il n'y a pas de filet, pas rien. Tu as deux palettes, tu as une balle. C'est une balle qui, même s'ils ventent, il n'y a pas de problème. vu qu'on n'y a pas des pros, c'est sûr que la balle vole un peu partout, tu tires à terre, dans le sable, puis tu as du fun. Tu fais durer le jeu. Le but, c'est de bouger. C'est ça, l'idée. C'est ça qui amène de bouger. Quand je parle présentement, je bouge. Je bouge, puis les bras vont partout, puis je marche, puis je regarde, puis là, je suis sur un quai, puis là, je vois les arbres autour, notre petit lac, de toute beauté. C'est ça, c'est ça, on va sortir ces nouvelles, ces nouveautés-là. On a tout ça à apprendre puis à découvrir avec tout le peuple, toute la planète au complet, puis le rêve divin. Ça va être divin. Ça va être divin, pas de misère à le croire.